49.3, comme article 49 alinéa 3 de la Constitution. Un moyen pour le gouvernement de faire adopter un projet de loi sans passer par le vote des parlementaires. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Concrètement, le projet de loi est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée puis votée par la majorité absolue des députés. Le cas échéant, le texte est rejeté et le gouvernement renversé. Le 49.3, une arme constitutionnelle au bénéfice de l'exécutif. Elle permet d'accélérer la procédure législative et de s'assurer de l'adoption du texte si sa majorité est trop fragile à l'Assemblée. Son recours est limité à un texte et une fois par session parlementaire. Dernier usage en date en 2016 à l'occasion du projet de loi El Khomri portant sur la réforme du Code du Travail. Manuel Valls, alors Premier ministre, l'avait employé.